Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question issue des milliers de questions reçues sur le sondage et la conférence « Se libérer de la blessure d'abandon » et aujourd'hui nous allons traiter cette question suivante « Comment intégrer de manière pérenne les clés que vous pourriez m'apporter ? » Alors j'entends peut-être derrière cette question une personne qui a probablement déjà fait un travail sur elle, qui n'a pas pu encore ouvrir complètement les portes de la libération. Ce que j'avais envie de dire c'est que parfois avant d'être libérée d'une souffrance, il y a une vraie transformation petit à petit qui se fait. Donc la clé, on va dire qu'elle ouvre un petit peu, elle ouvre un petit peu et puis à sa maman, évidemment la clé peut vraiment faire tourner la serrure. Donc on va dire qu'un thérapeute va proposer des clés, mais c'est toujours la personne qui est au travail qui va ouvrir ou non la porte. Donc, et ça je pense que c'est parfois la résistance que nous avons à sentir les choses, on lutte et donc la clé peut-être d'ouvrir une peur qui pourrait arriver, et bien on essaie d'être dans la résistance de ça. Et je dirais que la clé fondamentale, c'est de faire confiance à tout doucement s'abandonner, pour s'apprivoiser dans les parts qui sont évidemment dans l'inconscient et refoulées, de pouvoir les contacter. Et ça c'est une clé fondamentale, parce que quand on ose aller regarder ce que j'appelle l'ombre, et bien il y a aussi en nous la lumière, les ressources qui vont avec. Donc je dirais faire confiance au processus d'intégration, de transformation. Et la clé peut-être fondamentale, c'est se faire confiance petit à petit, et si à chaque fois on redescend un peu, c'est de se relever le lendemain. C'est comme un enfant, il ne marche pas du premier coup, donc il se relève à chaque fois. Et bien nous, c'est la même chose, c'est ce que je vous propose de faire. C'est au moment où la clé n'a peut-être pas encore complètement tourné pour ouvrir la porte, et bien d'y revenir jusqu'à quand à un certain moment, cette clé va être fluide. Il y a du temps, de la patience, de la confiance en soi pour tout doucement réouvrir, réouvrir, réouvrir. Et cette persévérance, je pense que si on cultive ça au quotidien, tous les jours, la porte ne peut que s'ouvrir sur vraiment une autre manière de regarder la vie. Et rappelez-vous que pour moi, je dis souvent, le miracle est un changement de perception, et c'est ça souvent la clé essentielle que je peux apporter, mais à vous d'ouvrir la porte, de voir qu'on peut faire des choses ordinaires, des choses extraordinaires, et souvent on attend tellement du monde extérieur que les choses évoluent. Et la seule chose que je peux vous dire, la clé fondamentale à vous d'ouvrir la porte, c'est à vous de faire ce chemin, de prendre conscience que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Voilà. Si vous souhaitez écrire aussi un commentaire en dessous de cette vidéo, ou aussi également poser une question, n'hésitez pas, et si vous n'êtes pas encore abandonné à la chaîne Enquête du bonheur, surtout n'hésitez pas de le faire pour recevoir toutes les questions et les réponses surtout à ces questions. Voilà, je vous embrasse, je vous retrouve très vite pour une prochaine question.